A propos de séduction, le rapport de séduction assez fin entre Denis Cour et Cluzet, ça s'est construit comment dans le scénario ? Ça s'est construit parce qu'en fait il n'y a pas de rapport de séduction. Moi je suis convaincu. Non, non, il n'y en a pas. Ce qu'il y a, en tout cas on n'a pas travaillé ça. Pas du tout. Qui a une ambiguïté, ils ne se séduisent pas. Ils ne sont jamais dans le rapport de séduction. Lui, ils ne cherchent jamais à la séduire et elle, elle ne cherche jamais à la séduire. Par moment. Pas vraiment. Qui séduit qui ? Alors vous avez senti quoi ? Que la fille. Que elle, elle se séduit lui ? Oui. Ce serait éventuellement le seul moment ambigu en termes de séduction. Néanmoins, je pense qu'elle, c'est plutôt qu'elle ne séduit pas, mais elle s'amuse du fait de sa gêne et de son incapacité justement. Alors que c'est un type qui passe son temps à toucher les autres, elle est dans... Eh bien, c'est une femme, il a fait une croix clairement sur sa vie sentimentale, c'est compliqué pour lui. Voilà. Et c'est plus ça qui l'amuse. Elle le teste un peu à ce moment-là. De là à penser qu'elle le séduit. Je l'accorde qu'il y a une petite ambiguïté. Oui, il y a une petite ambiguïté. Mais ce qui est certain, c'est qu'on a une... Ce que j'ai essayé de travailler, c'est la naissance d'un amour, pas l'un pour l'autre, mais d'un amour commun pour la médecine. Lui, il est passionné par son métier. Certainement trop. Et il va découvrir qu'elle, elle est passionnée aussi à sa manière par son métier. Et ils ont tous les deux, pour vivre leur métier, fait une croix sur leur vie sentimentale. Différemment. Et elle, on peut comprendre qu'il s'est passé des choses dans sa vie, par le passé, pour qu'elle a à tourner le dos. Et le fils a très vite compris les choses. Ah, le fils, il a très vite, c'est bien sûr. Le fils, il connaît son père. Ah oui, il nous connaît bien. Et donc, c'est surtout ça qui m'a intéressé. C'est cette histoire. Et je pense que c'est cette histoire d'amour pour la médecine. C'est cette estime réciproque qui va naître entre eux. Elle, c'est presque plus de l'admiration que de l'estime. Et lui, en tout cas, c'est de l'estime. Et puis voilà. Et de ça, pour un être, peut-être quelque chose qui est de l'ordre du sentiment amoureux, je ne sais pas. Qui est peut-être né d'ailleurs à la fin du film. Moi-même, je n'en sais pas exactement. Mais je sais qu'en tout cas, ce qui m'importait le plus, c'était surtout pas de faire une comédie romantique. Mais vraiment de faire, de raconter l'amour commun pour la pratique médicale. Est-ce que ça ne produit pas une empathie aussi ? J'espère, oui, bien sûr. Une empathie. Je parle de l'empathie du médecin par rapport à... Ce n'est pas la même chose de subir la maladie que d'en parler scientifiquement parlant. Oui, mais ça, je ne pense pas. Je ne pense pas que le médecin, d'un seul coup, va devenir empathique avec les autres parce que lui-même, il est malade. Au contraire. C'est tellement compliqué d'être malade que pour un médecin... Moi, tous les médecins malades que j'ai rencontrés, souvent, ils étaient dans le refus de le dire. Leur patient ne le savait pas. Même souvent, leur entourage ne le savait peu. Leur entourage immédiat seulement. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve. Parce que c'est un échec pour un médecin. Moi, je pense que c'est le médecin comme un médecin, comme une énorme injustice, comme une... Et puis surtout, comme un... Oui, comme une... Comme une amputation de leur savoir, de leur rôle, de leur fonction. Je pense que ça remet en question. Est-ce que le médecin n'est pas dans la position du dieu immortel, quelque part ? Par rapport à... C'est tellement inconsciemment, et puis dans le regard des patients. Oui. Donc, s'il est malade, c'est que... C'est qu'il est mortel. Oui, c'est qu'il n'est plus... D'un seul coup, il est dans notre camp. Alors que quand on est malade, quand on est du côté du patient, on ne veut pas que le médecin soit dans notre camp. On veut qu'il nous apporte des réponses. Mais s'il nous-même est malade, c'est qu'il n'a donc pas les réponses. Voilà, je pense que c'est tout ça qui se passe dans la tête du médecin. Jean-Louis. Pardon. Oui. Mais la fin du film, elle a toujours été pensée comme ça ? Est-ce qu'elle a évolué ? Est-ce qu'elle a été évoluant ? Elle a toujours été comme ça, parce que d'une part, il se trouve souvent que je me justifie d'avoir fait une happy end. Je trouve ça incroyable, parce que déjà, un, j'aime les happy end, en tant que spectateur. Deux, le film va vers ça. C'est-à-dire que c'est un film, c'est un type qui est tout seul, qui, petit à petit, sombre, est malade, il devrait en crever. Et finalement, le film essaie de raconter qu'à plusieurs, peut-être à deux, peut-être à plusieurs, en tout cas, quand on est moins seul, c'est la chance qu'on peut s'en sortir. Donc, obligatoirement, il faut qu'il s'en sorte. Et que c'est le début de la guérison. Et puis, trois, je suis quand même médecin, moi. Je passais ma vie, en tout cas, à essayer de guérir les gens. Je faisais peut-être pas tous guérir, j'en ai peut-être tué certains, mais j'en ai essayé d'en sauver certains. Je crée un personnage malade, laissez-moi le sauver, quand même. Mais pour quand même pas le tuer, il n'y a rien de pire. C'est-à-dire, un, 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 obligatoirement, il fallait une note d'espoir à la fin, l'idée qu'il puisse s'en sortir. Mais surtout, ce que le film raconte à la fin, c'est qu'à la fin, ils sont deux et il n'est plus tout seul. C'est surtout ça qu'il essaie de dire. Et que deux, c'est quand même mieux que un. C'est surtout le parallèle. Le sauver physique du personnage, la façon de sauver physiquement le personnage de François Cuset, par rapport à Reta Kateb, qui est mort socialement dans Hippocrate, c'est... Oui, c'est des fins qui se ressemblent, non, ça, c'est... C'est-à-dire qu'on peut sauver socialement, comme on peut sauver physiquement. Oui, c'est la réhabilitation, quoi. Reta Kateb est réhabilité, il est sauvé à la fin du film, alors que... Voilà, et là, pareil, il est sauvé, c'est quelque chose d'un petit peu miraculeux qui se produit. Moi, j'aime bien l'idée... Moi, de toute façon, j'aime le lyrisme, j'aime le... Aussi, j'aime le romanesque, j'aime la fiction pure. Et là, c'est la fiction pure. Oui, il guérit. Dans mon film, il guérit. C'est magique, mais il guérit. Il avait une chance sur lui qu'il guérit. C'est... Il est une chance sur deux. Il est optimiste, le même. Il avait une chance sur deux. Il avait une chance peut-être un peu plus. Vous parlez beaucoup de votre expérience, mais est-ce qu'on va vous voir devant la caméra un jour ? Parce que là, vous auriez pu le jouer, en fait, parce qu'il y a beaucoup d'anecdotes qui reprennent ce que vous, vous avez pu vécu. Non, je ne suis pas comédien, ça demande des qualités, il ne suffit pas d'avoir vécu les choses pour être capable de les jouer. D'une part, je n'ai pas beaucoup de goût pour ça, je ne crois pas être très doué pour ça. Et je n'ai jamais, en tout cas, je ne me suis jamais vraiment posé la question. Et j'ai tellement de plaisir à... Quand j'ai tellement de plaisir, et en même temps, c'est tellement déjà source d'angoisse d'écrire et de réaliser, je me dis, si en plus, je m'en rajoutais l'angoisse de passer devant la caméra, je ne sais même pas comment font les comédiens, je trouve que c'est la chose. C'est d'ailleurs pour ça que je les admire, j'ai énormément d'affection pour eux, c'est que je trouve que c'est tellement angoissant de passer devant la caméra. D'ailleurs, je le sens, parce que pendant toute cette promotion que je fais, qui a commencé début décembre, il me faut souvent devant la caméra, comme ça a poussé le cas dans les interviews, etc. Et encore plus quand je vais être amené à faire la partie promotionnelle télévisée. Et ça a provoqué énormément d'angoisse, en fait. Je trouve. Pourtant, on pourrait penser que ça flatte l'ego, les gens sont là pour nous écouter, pour nous regarder, et que c'est agréable, oui. Mais je trouve que c'est dérisoire par rapport à ce que c'est angoissant. Mais rassurez-nous, quand vous êtes devant la caméra, est-ce que vous êtes en train de jouer devant nous, ou vous êtes réellement... Je ne joue pas plus que vous, en tout cas. Bonne réponse. Bonne réponse. Très bon. Le film est cofinancé par France et France 2, et puis le CNC a aussi apporté ça, ça vient. Vous avez dit tout à l'heure que les deux films étaient préparés pratiquement à la vidéo. Ça veut dire qu'ils étaient déjà engagés à l'époque, ou ils sont, après, vu le CNC de... Alors, le CNC n'est pas la venue sur ce film-là. En tout cas, la grosse L, qui est l'avance sur le CNC, n'est pas venue sur ce film, contrairement à Hippocrate. Et France 2 et Canal+, étaient déjà partenaires sur Hippocrate, et ont suivi, au moins, compagnie sur ce film-là. Ils sont venus, avant la sortie, évidemment, Hippocrate. Mais ils aimaient beaucoup Hippocrate, et je pense que, même si Hippocrate n'avait pas été un succès en salles, ils auraient aimé me soutenir pour le film suivant. Après, aujourd'hui, avec le succès d'Hippocrate, ça leur a donné raison, et puis, maintenant, ils espèrent que le CNC n'est pas un peu plus souci de la réussite. On verra bien, c'est très difficile, parce que, en général, les films français sont... C'est l'exception, c'est quand ils marchent, quoi. Justement, la réussite d'Hippocrate, ou la... C'est idiot de dire ça, mais... Vous l'expliquez comment ? C'est la rencontre avec l'attente d'un public, avec des craintes d'un public, avec des... Bon, c'est plein de choses à la fois. Moi, je ne suis pas capable de l'expliquer pourquoi le film a marché. La seule chose que j'arrive à constater, c'est qu'il y a eu un plaisir des spectateurs. Les spectateurs, très largement, dans leur ensemble, à la sortie du film, étaient contents d'avoir vu le film. Donc, pour moi, je me raconte que c'est ça qui a provoqué le succès. C'est ça. Ils ont vu le film, il y a eu un peu de désir, en effet, pour le film. Les gens qui ont vu le film étaient contents, ont passé un bon moment, ils se sont dit ça, c'est un film intéressant. Je ne sais pas ce qu'ils se sont dit exactement. Et puis, ils ont dit à leurs copains, à leurs amis, à leurs parents, je ne sais qui, « Ah ben, vous devriez aller voir Hippocrate. » Je crois que c'est ça, le succès, en fait. Je sais, c'est le conseil qui est venu tout simplement de ça. Après, moi, je ne suis pas capable d'expliquer sociologiquement est-ce que la thématique était en résonance dans la société à ce moment-là ? Est-ce que s'il était sorti trois mois avant ou trois mois après, il n'aurait pas marché ? Je ne sais pas comment ça arrive. C'est mystérieux. Il y a un moment très intéressant dans le film, c'est quand Félix explique qu'il y a deux francs, ça j'allais dire, entre les chasseurs et les non-chasseurs. Ça vient d'où, cette anecdote ? C'est des anecdotes que j'ai vécues, moi, dans un village où je passais du temps, dans les Cévennes, où, clairement, il y avait le café des chasseurs, le café des non-chasseurs, et à la fois, c'était deux mondes qui ne se comprenaient pas, et puis finalement, qui quand même cohabitaient, et puis faisaient plein de trucs ensemble. Mais bon, il fallait choisir son camp. Soit on allait au café des chasseurs, soit au café des non-chasseurs, et ça avait, c'était symboliquement... Il n'y avait que le maire qui faisait sa tournée des cafés, qui passait d'abord dans l'un, puis après dans l'autre, et il se rappelait, le lendemain, qu'il commence par celui où il n'avait pas commencé la veille, etc. Mais à part les élus, les gens, il fallait qu'ils choisissent. Donc les péponses, elles sont donc un milieu de maintenant ? C'est ceux qui ont leur cadre de chasseurs, ceux qui n'ont pas leur cadre de chasseurs. Merci. Ça a toujours été existé dans tous les villages. Le plus est, il était facile à convaincre de faire ce film, ça a été rapide. Ça s'est fait très vite, oui. J'ai fait dire tout de suite le scénario, il a lu, il a demandé à voir Hippocrate, parce que comme je vous l'ai dit, le film s'est monté avant la sortie de Hippocrate, donc il n'avait pas pu le voir, évidemment, et il a demandé, on lui a fait une projection pour lui. Il est allé voir Hippocrate, il a lu le scénario, on s'est rencontrés, il avait deux, trois questions, et puis surtout, pas des questions sur l'histoire, mais deux, trois questions sur la façon de travailler. Il voulait s'assurer qu'il allait pouvoir être heureux sur le tournage, il avait peur, je pense que c'était surtout ça, il voulait sentir que ça allait être un tournage heureux, entre guillemets. Et j'imagine que je l'ai rassuré à ce niveau-là, et il a dit oui, deux jours après, il a rappelé pour dire, j'ai envie de le faire. Et ça a pris 15 jours, entre le moment où il a eu le scénario, proposé le rôle, et le moment où il a accepté.